bonjour comment allez vous je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog à paris cette fois cette semaine elle passe à une vitesse pas possible elle a été très sportive parce que je suis à fond sur ma préparation pour la course fin octobre marseille cassie du coup là c'est bon je me suis mis un coup de pied aux fesses j'ai eu le déclic en mode si tu t'entraînes pas sérieusement tu vas douiller donc là je suis à fond hier j'ai fait 14 km ce matin j'ai été faire l'entraînement avec nike on s'est pris une saucée le mot saucer j'ai du mal à le dire c'est un autre truc que je voulais vous dire j'ai commencé un traitement d'orthodontie avec des gouttières transparentes et du coup voilà je vous le dis si je parle un peu bizarrement de temps en temps c'est parce que je suis en train de m'habituer globalement je m'habitue très bien je suis très contente d'avoir commencé moi j'ai des petits ajustements à faire du coup ça va pas être un traitement qui va être très très long mais bref voilà pour cette semaine allez les gars bon bon on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, pour l'instant, vous devez vous dire le meuble de télé, c'était peut-être un peu mieux. Mais attendez voir que je remplisse les étagères avec plein de trucs. Ça va être chiqui. Moi, j'y crois. Bon, c'est toujours en cours de construction. Je vais m'attaquer à l'autre bibliothèque. Comme ça, je vais pouvoir voir ce que je mets à un endroit et ici. 19h pile, la bibli est montée. De base, il y avait aussi des petits trucs comme ça, des petits ronds dorés à mettre entre chaque barre. Mais en fait, je trouvais que ça changeait complètement le look. Et moi, je l'avais vraiment imaginé brut comme ça, un peu industriel. Pas du tout avec les touches dorées. Du coup, je ne les ai pas mises. Je me sens un peu thug. Ça commence à prendre forme et je suis trop contente. Bon, c'est encore hyper vide sur les étagères, sur la table basse et tout. Mais déjà, la configuration, j'adore. Ce fauteuil-là, il va partir parce qu'il prend vraiment beaucoup trop de place. Là, il va y avoir un problème par contre. Ça ne va pas être ton nouvel endroit pour dormir. Je te le dis. Tu te calmes. Je mets tout. Ça ne va pas être ton nouvel endroit pour dormir. Je fais un reportage. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Bonjour ! J'ai commandé une nouvelle caméra ! Je suis trop contente ! C'est une bébé caméra spécialement fait pour le vlog. Ça ne sera pas de la qualité réflexe ou que sais-je. Mais ce sera déjà mieux que la caméra avant de l'iPhone. Voyons voir ! C'est le premier test sur la nouvelle caméra que je peux poser toute seule parce qu'elle a un trépied intégré. Ce n'est pas génial ? J'ai trop de devoir ! Déjà, c'est tellement grand-angle. C'est fabuleux par rapport à l'iPhone. Cette semaine, j'ai plein de boutons. Peut-être que vous pouvez les voir. Bon, je vous pose là 5 minutes pour qu'on ne pas poste. Je ne sais pas votre mood en ce moment, mais la période est quand même méga complexe. Il y a une petite déprime ambiante du fait de l'actualité récente, de se sentir tellement impuissant, tellement privilégié aussi. De dire que là, partout dans le monde, en ce moment, il se passe des trucs abominables. Et puis, on est là, nous. C'est la semaine de la remise en question de mon existence. En plus de ça, on a vraiment switché de saison, là. Je pense que ça n'arrange rien. Du coup, j'ai presque rien posté sur les réseaux. Je trouve que ce n'est vraiment pas le moment. C'est compliqué de parler de choses complètement futiles alors qu'il se passe tout ça. Voilà, il faut agir un petit peu à son échelle et puis continuer à vivre et trouver du positif un peu partout. La semaine dernière, je crois que j'ai commencé à vous montrer un petit peu les changements qu'il y a eu dans l'appart. Je mets plein de trucs sur les étagères, même des trucs moches. C'est pour éviter que couscous aille dessus. Hier, il a pris appui sur ma petite table, là. Et il a cassé la lampe, une lampe West Wing que j'adorais. Franchement, j'ai eu envie de le passer par la fenêtre. Puis après, je me suis rappelé que c'était quand même l'homme de ma vie, donc je ne vais pas le faire. Mais franchement, parfois, tu es un petit peu chiant. Demain, je suis trop contente parce que je fais une petite soirée et après-midi, jeux de société. On dirait vraiment que j'ai 12 ans et que j'organise un goûter d'Aniv. Mais j'ai proposé à des potes de venir tester un peu les nouveaux jeux que j'ai achetés récemment. On parle vraiment de tout et n'importe quoi. Mais bon, vu que ça fait une semaine que je n'ai pas vlogué, il faut que je me rattrape. Du coup, j'ai des trucs à vous montrer. Quand j'étais à Rennes, il y a deux semaines, je crois, on est allé dans une petite boutique de jeux de société. On a acheté avec mon mec ce jeu. Ce jeu qui est absolument génial. C'est un jeu de mots que tu dois faire deviner à l'aide d'indices. C'est un peu genre un mélange de pyramides et aussi de l'émission qu'il y avait sur je ne sais plus quelle chaîne. Je ne regarde pas la télé. Il est vraiment trop bien. Et aussi un jeu qui se joue à deux et qu'on a adoré avec mon copain, qu'on a joué tout le week-end. C'est le jeu Focus. Et c'est un peu une sorte de codename, mais avec des dessins. Mais voilà, bref. J'ai proposé demain une petite soirée de jeux de société. Et je pense que ça va être pas mal. Il y a aussi le cracklist que j'adore. Et je vous montre tous mes jeux. Le Skyjo. Banger. Sinon, je vous montre un petit peu ce que j'ai mis dessus. J'ai mis mon petit bouquet Lego. Il n'avait pas vraiment d'endroit, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment l'endroit parfait. Ma bougie préférée de tous les temps. La feu de bois de chez Diptyque. Ça y est, c'est la saison. On a le droit. J'ai mis une petite affiche colorée. La lampe, elle vient de chez Zara Home. Ici, j'ai mis tout mon petit truc de sorcière. De la sauge. En veux-tu en voilà ? Du Palo Santo. Là, c'est mon nettoyant pour tapis de yoga. Et là, un petit spray purifiant. Bref, c'est plein de petits goodies comme ça que j'aime bien. qui font très prof de yoga. Pareil là, attention, on a les encens. Ceux de chez MyLubi. Ceux-là, je les avais achetés à Ibiza, je crois. Là, on a le livre de ma copine Anna. Le livre Happy Hour. Vous avez dû le voir passer peut-être sur Insta si vous la suivez. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il est aussi beau qu'utile. Hi Anna. Ce soir, je sais que je vais courir pour être sûre de ne pas me dégonfler. Parce qu'avec le temps, etc., rien n'est sûr. La motivation n'est pas à son maximum. Je vais préparer mes affaires maintenant et me changer maintenant. Comme ça, il n'y aura pas d'excuses. Je viens de faire deux heures de compta non-stop. Je déteste la compta. Donc là, je suis absolument ravie d'aller dehors et d'aller courir, même si je crois qu'il pleut. Ça va faire du bien. Je ne suis pas beaucoup sortie aujourd'hui. C'est samedi. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Merci. Au revoir. J'ai trouvé. J'ai pris celle-là. Elle est trop mignonne. Tu vois cette lampe ? Tu ne pourras pas la casser. Regarde-moi bien. Tu ne t'approcheras pas de cette lampe. Tu ne t'apprends pas de cette lampe. Tu ne t'as pas dit quoi ? Mais dis, est-ce que tu acceptes ma bouteille ? Tu ne t'apprends pas. Merci. Rebonsoir tout le monde. Je viens de terminer le montage du vlog que vous venez de regarder. Et j'ai réalisé déjà que j'avais pas fait d'outro. Donc j'ai pas terminé la vidéo. Et il y a plein de trucs que je veux vous dire. Rien de fou. Et je veux juste vous prévenir. Notamment qu'au mois de novembre il n'y aura pas de vidéo. Parce que je pars ce samedi. Là quand je filme on est mardi 31. Le jour d'Halloween. Et samedi je pars à la réunion. Enfin. Pendant trois semaines avec mon copain. Et bien sûr pendant ces trois semaines je vais tout vlogger. Et j'ai pris la décision de faire comme l'année dernière. De monter moi-même les vlogs. Et du coup je vais vous les poster exactement comme l'année dernière. Pendant le mois de décembre. J'avais vraiment étudié l'option de prendre un monteur. A qui je pouvais envoyer tous les plans. Et qui pourrait s'occuper de monter les vidéos. Pendant que je suis à la réunion. Et comme ça vous suivez un petit peu le voyage en direct. Mais au final j'ai trop envie de faire le montage moi-même. Et pour ça il faut que je sois posée. Je peux pas du tout filmer et en même temps kiffer mes vacances. Et en même temps être sur mon ordi. Et monter les vidéos. Enfin c'est pas possible. Du coup je me chargerai de faire tout ça en décembre. Donc voilà tellement hâte de partir. J'ai encore rien préparé. Ça va être comme l'année dernière au final. Beaucoup d'improvisation. Mais vu que je connais l'île maintenant. Bah ça va être à la cool. En tout cas bien sûr je vous partagerai tout ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Si vous avez un petit peu envie de voyager. Pendant le mois de novembre. Et est-ce que j'avais deux choses à vous dire. Ou vous voulez juste terminer le vlog. C'est tout je crois. En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. C'était très cosy. Très décoration. Très automne. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve en décembre. Pour de nouveaux vlogs loin de Paris. Je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Et à bientôt.